Et salut, c'est Bilbon pour une nouvelle vidéo à propos de ce Lozy Tenacity DB Pro que vous voyez devant et que j'ai donc enfin reçu. Ça fait quelques mois que je pense un peu le sujet. J'avais regardé le unboxing de Manila et honnêtement quand je l'ai vu déjà lui emballé par la machine, j'ai voulu étudier le truc et c'est vrai que ça m'a bien plu. J'avais pas de... J'ai un MT, le petit granit. J'ai un buggy, le Typhon 6S que j'ai transformé entre guis. Donc j'ai un 2-3S, un 4-6S et lui c'est un 2-3S mais ils ont eu la bonne idée de le vendre avec un variateur qui prend le 4S. Donc si jamais un jour l'envi m'en prend, je peux passer le Lozy en 4S. Alors pas pour gagner spécialement en performance, mais pour gagner en chauffe et autonomie. Parce que bon, c'est pas pour gagner de plus de vitesse parce qu'à un moment la mécanique elle va pas suivre. Donc, ben voilà, je voulais juste me pencher deux secondes un peu avec vous sur quelques points du manuel. Alors on va y revenir après mais Yamaha qui est véhicule résistant à l'eau et équipé d'une électronique étanche, ben je vais vous montrer ensuite mais avec le récepteur exposé comme il est, résistant à l'eau, ça va être compliqué quand même je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai prévu une boîte radio quand même. Alors ensuite, ça, non, ça j'en avais pas besoin. Je pense que ça a été assez détaillé. Ouais voilà, c'est marqué. Attention, le moteur dans ce véhicule n'est pas compatible avec 14 volts. Mais par contre, le C lui les prend. Bon, alors juste un truc, alors la coupure, la coupure, elle est à 3 volts. J'ai souvent entendu qu'il fallait la mettre plutôt à 3,4 et alors la seule machine que j'ai eue sur laquelle j'avais pu régler ça à l'époque, c'était l'Hyper-VS et je l'avais mis à 3,4. Mais franchement, des fois, je trouvais que ça coupait un peu trop tôt. Donc je me demande si sur celui-là, je n'ai pas envie de le faire couper à 3,2. Si certains ont des opinions à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les coms quand vous verrez la vidéo. Ensuite, le mode de démarrage, j'imagine que c'est le punch. Donc niveau 4, je vais laisser comme ça. Le freinage, moi le freinage me paraît un peu trop fort. On est à 75%. Je pense que je vais le passer à 50%. Le reste, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Aussi, c'est le premier véhicule que j'ai avec l'AVC. Alors, je ne suis pas habitué, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même faire un pack avec pour voir qu'est-ce que c'est que cet AVC. Là, si j'ai bien compris, ce bouton-là, lui, c'est celui qui me permettra de gérer et la sensibilité de l'AVC, c'est-à-dire plus, comment dire, plus fort ou moins fort en gros. Alors, moi, j'aurais bien aimé le désactiver tout simplement en tournant le potard à gauche. Ça aurait été super sympa. Mais il y a une manip à faire. Il faut que je me penche un peu plus sur le manuel et que je regarde une ou deux vidéos parce que je ne suis jamais très bien à l'aise avec ces trucs. Et je n'ai pas de carte de prog. J'ai une carte de prog Obi-Wing que j'avais pour le combo du Hyper-VS d'origine. Mais j'imagine que ça ne marche pas là-dessus. Et donc, je vais devoir faire tout au bip. Et je n'aime pas trop faire ça au bip. Donc, bon, bref. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, si. Oui, je voulais dire un autre truc. Ça, c'est pareil. Il est vendu avec un pignon de 17 dessus. Et beaucoup disent qu'il faut passer en pignon de 15 qui est inclus aussi là, dans ce petit paquet, qu'il faut passer en pignon de 15 si on veut rouler en 3S parce que le moteur risque de chauffer trop. Alors, effectivement, si on part du principe qu'on va le rouler stock sans rien améliorer, peut-être que je risque la chauffe en gardant le pignon de 17. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'il y a des gens qui me disent qu'en mettant un ventilateur dessus sans changer le pignon, ça passe, je vais quand même tenter au départ de laisser le pignon de 17 et avec un double ventilo que j'ai prévu de mettre dedans. Et au départ, je surveillerai un peu la chauffe parce qu'avec la cage, j'imagine qu'avec la cage, ça doit faire un peu plus chaud là-dedans. Alors ça, c'est pareil. La cage, je n'ai pas encore statué. Alors tout, je vais le garder, ça c'est sûr. Par contre, les petits personnages, il n'est pas exclu que je mette des petites grilles sur les côtés et que je vire les personnages, en tout cas peut-être l'été, pour éviter les soucis de chauffe. parce que je pense qu'il doit faire bien, bien chaud. Ou alors, les laisser et peut-être découper quelque chose pour que l'air arrive à rentrer dedans. Je ne sais pas, je n'ai encore pas statué sur le sujet. Je viens de le recevoir, il n'a pas encore roulé. Et voilà, là ici, on voit les deux petits plots qui servent à rehausser le bac lipo quand on veut rouler en 3S. Alors j'ai une 3S bashing 5000, oui 5000, qui rentre même sans mettre ça. Donc j'imagine que ce n'est peut-être pas obligatoire pour tous. Ça c'est pareil, je vais voir si je le mets ou pas, parce que j'ai une gold batte qui est un peu plus épaisse. Donc on verra. Donc voilà, ça fait partie du petit blabla que j'avais à dire au tout départ. Il y en a qui ont le support du seigneur, et moi j'ai le t-shirt du seigneur. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu déjà sur ce petit Lozy ? Alors sur tout, je ne l'ai pas fait sur le granit, mais dès que j'ai eu des châssis alu, j'ai voulu les protéger. Alors c'est un peu, ça va être classe, c'est un peu, je pense que c'est un peu inutile, on ne va pas se mentir, c'est juste, ça fait joli, ça c'est certain. Et ouais, c'est peut-être pour la première rayure, ça fait un tassement au cœur toujours, la première rayure. Donc je préfère mettre ça. Alors donc ça, je vais mettre ça. Ce que j'ai prévu aussi, c'est, et je vais peut-être les installer là ici, là avec vous, histoire qu'on se fasse une petite vidéo sympa. Donc voilà, j'ai prévu les skids RPM, la petite boîte radio Traxas 3628, qui devrait passer largement. Alors ça, je vais voir si je les installe de suite ou pas, mais j'ai prévu aussi les renforts de châssis, et ça change bien la rigidité, et je me demande si je ne vais quand même pas faire un pack sans les mettre, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, et les installer ensuite, pour voir si vraiment ça change quelque chose. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va s'installer cette protection ensemble. Voilà. En tout cas, ah oui, tiens, pour en revenir à la protection, il y en a qui ont commandé sur Skins, et qui se sont vus facturer des frais de douane à l'arrivée. Eh bien, écoutez, moi, j'ai commandé pareil, la mienne sur Skins, je n'ai eu aucun frais de douane, ça me fait me poser une question sur les secteurs dans lesquels on habite, parce que il y a la même expérience avec le site Jenny's RC, où beaucoup ont déjà pris les frais de douane, je croise les doigts, j'en suis à plus de 12 commandes sur Jenny's RC, et aucun frais de douane, et Skins non plus, donc j'espère que la chance sera avec moi longtemps, parce que je pense que c'est une histoire de secteur. Alors, on va voir maintenant, en tout cas, elle semble déjà bien adaptée, hop, elle semble adapter la protection. Je pense qu'on n'est pas si mal, oh non, comment on va faire ? on va se caler sur là où ça rentre le mieux, là où ça rentre le mieux. C'est un peu une tannée à mettre aussi, on ne va pas se mentir. Ouais, je pense que là, on n'est pas si mal. De toute façon, vous verrez bien avec ces protections, si vous en achetez un jour, ce n'est pas de l'exact exact. Hop, on va essayer comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Ouais, c'est pas, vous voyez, parce que je suis quasiment pile dans cette roue, là, machin, et derrière, on sent bien que ça prend le large. donc hop, on va refaire un truc. on va essayer de porter ça, ça descend un peu par là. Il ne faut pas lutter, des fois, on n'aura pas forcément mieux. De toute manière, il y a de quoi sortir les vis quand même. Alors, on est comment, là ? On est légèrement de travers à cet endroit. Ouais, mais je ne pense pas qu'on puisse faire bien mieux, puisque, non, écoutez, ben, hein, voilà, ça, de toute manière, ça va bouger très rapidement, puisque je vais enlever les... Ouais, ben, voilà, je suis plutôt content de... de ce que ça donne, cette histoire. Une fois qu'il aura pris son compte, en extérieur, je regarderai la protection châssis, et je me dirai, eh ben, voilà, le jour où tu voudras l'enlever, tu vas ramer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, vu que c'est... le véhicule n'a pas roulé que je viens de le recevoir, on va en profiter, déjà, pour... voilà, faire un check de toutes les vis. Très... très important à faire quand vous recevez une nouvelle RC, avant de la rouler. C'est, je veux dire, c'est vrai que, à ce niveau-là, on n'est plus dans du... dans du Nico, ou autre. c'est... non, celle-là, je n'en ai pas besoin parce que je vais les enlever aussi. Hop. Alors ça... Ouais, ça manque un peu de serrage, quand même. C'est bien de... je pense que c'est bien de vérifier. hop. Donc là, à ce niveau-là, on est bon. Donc ça, c'est fait. Là, ce qu'on va faire... non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, ça, je vais le virer. Voilà, alors ce que j'aime bien avec RPM, c'est qu'on ne se pose pas trop de questions. On ne se pose pas trop de questions. Ils vous fournissent les vis. Et ça, c'est assez sympatoche. C'est assez sympatoche. Donc ça, si j'ai bien compris, ça va comme ceci. Voilà, ça va comme ceci. En lieu et place. Donc, ah oui, au niveau de la vis, là, ça ne change rien, c'est ça ? C'est bizarre, ça. Elles sont fournies, les deux petites vis, donc je sais qu'elles doivent être légèrement plus longues. Donc là, oui, celle-ci, on va les enlever. Ah oui, mais ils ont prévu. ça, c'est bon. Ça fait une sacrée épaisseur du coup. Ah oui, sinon ça ne sert plus de rien, plus rien. L'appareil. Alors, le premier desserrage, généralement, j'essaie de le faire à la main. Comme ça, je n'y vais pas trop fort sur le pas de vis. Voilà. Bon, finalement, on est pas mal, on n'est pas tant, on n'est pas tant loin. Après, après, c'est égal, puisque de toute façon, on va mettre le skid. voilà, 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 parce que là, vous voyez, ça ramasse pas mal les châssis quand même, donc, autant protéger un max. Alors, lui, j'ai pas prévu de le bâcher, mais vu que je suis un grand couillant, et que parfois, j'aime bien tester jusqu'où vous pouvez avaler les machines, peut-être, peut-être, qu'il va prendre son lot de petits seaux. Alors, je l'enverrai peut-être pas aussi fort que ce que j'envoie le granit, parce que lui, il est pas prévu pour. Il est pas prévu pour, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une RC qui soit prévue pour aller à 6 mètres de haut, mais... En tout cas, ça fait une belle impression, cette machine. C'est une impression de... Voilà, une impression de... que c'est robuste, quand même. Ça me rassure. Voilà. C'est cool, parce que ça épouse vraiment bien la forme. donc ça, c'est les anciennes vis, mais on le garde. C'est neuf, ça peut toujours servir. Alors, on va passer à l'arrière, maintenant. Ah oui, voilà que... on va avoir le même souci ici, donc, autant pas s'emmerder la vie. Donc, c'est celui-là. c'est dans ce sens-là qu'il va aller. ça se met comme ça. donc. C'est pas mal, ces trucs RPM. ça. c'est bon. Voilà. Ça, les trois, elles sont là. ça, c'est là. ça on va le mettre là dedans aussi ok donc ça c'est fait ça on l'enlève on le met ici ok bon bah regardez c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal cette histoire ouais j'aime bien déjà voilà, là bientôt je vais aller rouler donc là alors ça oui c'est le seul les ailerons à clips je sais pas, je connais pas donc voilà pour vous montrer le le bestiaude dedans donc alors en fait pour le pour le ventilo moteur j'ai donc celui là ce double ventilo qui passe sans problème et je pense que si je dis pas de conneries ça passe sans problème ok donc lui il passe et en fait je m'étais trompé et j'avais pris celui-là au départ en 40-40 et celui-là j'aime bien par contre vous voyez il me manque pas grand chose et en fait il y a il y a un gars qui a disqué je sais pas il a fait ça au Dremel je sais pas avec quoi on peut faire ça il a disqué alors j'hésite à me lancer dans l'aventure parce que je l'aime bien celui-là comme ça donc ouais je vais voir si si je le fais ou pas je vais voir si je fais ça ou pas en tout cas le câblage le câblage il est très très propre là-dedans au niveau des suspensions perso c'est exactement comme j'aime voilà c'est un peu plus ferme devant donc ce qui fait que dans les freinages ça va éviter de baigner comme ça puisque ça va plus remonter et l'arrière s'affaisse un peu alors on verra par rapport à l'utilisation que je veux en avoir si ça peut si ça peut le faire donc ça tac ah bah vous savez quoi je vais vous montrer avec une Gen Ace sans remonter allez je vais reprendre dessus ouais voilà c'est reparti donc je suis allé chercher ma Gen Ace 5000 alors ouais je sais pas comment je sais pas encore réfléchir à comment je vais la mettre peut-être comme ça ouais peut-être comme ça de toute façon là ce qui est bien c'est que la transmission elle est cachée donc non ça me paraît pas naturel comme ça 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 me plaît déjà mieux ça ça me plaît déjà mieux alors hop ouais bah voilà alors l'autre jour qu'est-ce que j'avais fait l'autre jour que ça passait l'autre jour ouais voilà comme ça ça passe mais ça me plaît il faut que je trouve comme ça comme ça ça me plaît bien ouais donc non avec ouais parce qu'elles sont elles gonflent un peu les bashing quoi que il faut forcer mais ça passe comme ça au moins je me dis voilà comme ça ouais pas mal donc ça peut passer c'est pas idéal mais ça passe alors un truc que je vais virer juste une chose donc l'idée oui que je vous montre l'idée pour ce qu'on a la place hop voilà l'idée c'est de mettre cette petite boîte radio juste ici voilà par là et par contre la question que je me pose donc je veux le fixer pareil avec de la en fait je ne vais pas percer le châssis ni rien je vais foutre celle-là je pense avec du scotch super machin et ça ici lui l'interrupteur regardez l'interrupteur lui devant c'est pareil alors c'est très pratique pour l'allumer j'avoue parce qu'on n'est pas obligé de lever la cage alors vu le peu de contraintes que c'est de lever la cage voilà ça je me disais parce qu'il n'y aurait pas la bonne idée de rentrer ici un peu en travers parce que ça serait quand même mieux que de l'avoir devant ou alors je fais comme si je le foutais là admettons oui ça marche moins bien ça n'a pas l'air de gêner non ça ne gêne pas vous savez quoi on va tenter un truc alors toi on va retourner à ta place mais clairement l'interrupteur je n'ai pas envie que tu restes ici parce que tu vas me prendre plein la tronche et ce n'est pas fait pour me plaire voilà on va faire ça j'entends ok là maintenant est-ce que à tout hasard j'ai légèrement plus grand que ça sans que ce soit trop non plus mais juste léger pour on va voir ce que ça donne avec la vis d'origine parce que ça tient le renfort quand même donc il y a une idée de le mettre ici oh oui l'idée de le mettre ici me plaît beaucoup en tout cas ok par contre clairement c'est trop court alors on va essayer avec la plus longue que j'ai prise je la remplacerai bien je la remplacerai bien sûr par une vis à tête plate mais moi ça me va comme ça en tout cas ça ça me va je préfère l'avoir ici l'interrupteur finalement comme ça là il est caché donc il va falloir que je me note il va falloir que je me note de penser à changer cette vis et autant je vais je sais où je vais en récupérer les pneus et bien en tout cas pour en revenir sur les pneus l'impression est bonne on va voir après qu'est-ce que ça on va voir ce que ça va donner donc là juste un truc putain quelle idée d'avoir fait ça aussi quoi ce délire comment tu veux que ce soit étanche s'il est dehors c'est moi qui suis con on va pas perdre de temps avec vous avec ça je voulais juste faire un petit test je pense que je peux le mettre sur le je me demande si je peux le mettre sur le 2 et 3 ou 3 et 4 de toute façon je pense pas qu'en faisant ça j'abîme quoi que ce soit ah bah si peut-être que si je fais l'inverse non alors parce que autant je m'embête pas ça va être chaud cette histoire là attend juste un truc juste un truc ok 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 donc là je mets comme ça ça c'est la carte de prog c'est dommage entre une prise et l'autre qu'est ce qu'il a mis déjà on n'espère vraiment pas confiance ce truc là ah mais merde j'ai pas de ça va faire avec celui-là non si ça marche comme ça je vais pas m'emmerder j'aimerais bien comprendre pourquoi toi tu fonctionnes pas ok j'ai capté pourquoi je m'embêterais à mettre une rallonge si ça marche parce que bon j'ai mis en quoi en voie 3 et 4 ouais ça va le faire si tu te mets à côté Bibi ça va pas marcher au moins ma délicatesse légitime légendaire je veux dire bon vous savez quoi celui-là il a l'air de marcher alors oui je suis pas un grand connaisseur encore sur les voies de récepteur tout ça si vous trouvez que je fais une connerie en mettant sur les voies 3 et 4 plutôt que de prendre un Y pour mettre uniquement ça sur la voie 3 n'hésitez pas à me le dire je moi je le fais comme ça parce que je me dis que ça va pas qu'est-ce que tu dis oui ah oui ah elle nous parle en plus celle-là quand quand on fait rien vous voyez j'avais c'est que l'autre la salle du granit et du typhon la SLT3 si je dis pas de bêtises et là on est sur la DX3 qui est beaucoup plus massive d'ailleurs alors là maintenant ben voilà eh ben on va lui mettre celui-là pour commencer alors le cerveau d'origine c'est pas l'extase hein mais je vais quand même le rouler alors donc ça c'est cool parce que du coup pour l'instant flemmard comme je suis ça marche on va le laisser là ça alors ça va finir là-dedans bon on va enlever tout ce bazar je vais peut-être pas faire ça devant vous on en est à combien là ah si peut-être que ça va ah quoi que non j'ai plus trop de batterie dans la cam alors écoutez ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là et je vais finir tout seul de toute façon il n'y a rien de plus à dire pour le moment j'ai une bonne impression avec cette machine là comme ça rien qu'en la voyant là c'est cool mes ventilos ça fonctionne oui gros point que j'avais bien aimé pourquoi aussi je l'ai choisi c'est que la transmission elle est complètement fermée et ça c'est assez rassurant ça m'évitera de flinguer un corps de diff comme j'ai fait sur le typhon oui pour rappel j'ai mis l'interrupteur ici donc clairement oh ah ouais peut-être le mettre dans l'autre sens peut-être le mettre dans l'autre sens faites voir est-ce qu'il va mieux dans l'autre sens il faut que je vais me faire chier ici non non là il est très très bien il faut juste que je me rappelle que il faut que je remette une tête comme ça donc bah voilà écoutez je vais vous laisser là merci d'avoir regardé la vidéo ah oui dernier point c'est ça aussi que je voulais aborder donc là j'ai mis un ventilo parce que je vais essayer quand même de garder le pignon 17 dedans le moteur c'est un 3660 en 3150 kV et si je le passe en 4S un jour alors j'hésite entre le 3660 1900 kV du Lazernet qui lui roule en 4S avec le même vario ou alors je pars sur un autre moteur en 3660, 3674 en 2400 kV comme explique Mani dans le unboxing de cette machine donc bah voilà si vous voulez plus d'infos sur la machine allez voir l'unboxing de Mani et puis en tout cas merci d'avoir regardé à bientôt allez salut ciao ciao